... effectuer actuellement une mission exploratoire à Cuba, avec comme objectif restaurer le dialogue politique entre l'Union Européenne et la Havane, et en thème sous-jacent délicat, la violation des droits de l'homme par le régime de Fidel Castro. Yves Thirant. A gauche, Che Guevara. Au centre, Louis Michel et son homologue cubain, Felipe Perez Roque. Honneur militaire, dépôt de gerbe au monument dédié à un héros cubain, tous les ingrédients d'une visite diplomatique traditionnelle. Pourtant, la mission n'est pas que protocolaire. Elle serait même des plus délicates. L'Union Européenne et Cuba sont en effet en froid, depuis que plusieurs États membres ont soutenu aux Nations Unies une résolution contre le régime Castro. Alors, puisque la mission est délicate, le diplomate avance sur des oeufs. On ne s'agit donc pas ici, pour l'Union Européenne, de venir exprimer un point de vue arrogant. Et si l'Europe veut réchauffer ses relations avec l'île, c'est bien sûr parce qu'elle pense déjà à l'après-Castro, et qu'elle veut être prête à profiter économiquement d'une ouverture du régime jugée inévitable à plus ou moins court terme. Louis Michel devrait être reçu par Fidel Castro ce jeudi soir, mais il a aussi annoncé son intention de rencontrer des dissidents. Un difficile exercice d'équilibre diplomatique s'il en est. En football, ce soir se déroulaient les matchs retour des tours préliminaires de la Coupe UEFA. Le standard recevait le Vardar Skopje, qu'il avait sèchement battu 0-3 il y a 15 jours. Et pas de surprise, le standard s'est qualifié pour le premier tour en battant les Macédoniens 3-1. Pour sa part, Bruges se rendait à Kranes, en Islande. Au match allé, Bruges n'avait pas fait non plus dans le détail, 4-0. Aujourd'hui, il a fait mieux encore, le score 6-1. Bruges est donc aussi qualifié. Et puis on connaît désormais les futurs adversaires du sporting d'Anderlecht lors de la Ligue des Champions. Le tirage au sort a désigné le Real de Madrid, l'AS Roma et le Locomotive Moscou. Soit des adversaires prestigieux qui garantissent de magnifiques affiches, mais n'autorisent pas vraiment de folles ambitions. Dans quelques jours, ah non pardon, en tennis tout d'abord, Kim Cleister s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de New Haven. Elle a battu en 2-7 la française Nathalie Tosia. Et en demi-finale, elle sera opposée à l'américaine Lindsay Davenport. Voilà donc, dans quelques jours, ce sera aussi la rentrée à la RTBF. Quelques nouveautés à vous présenter, notamment dans le secteur de l'information et du divertissement. Des films inédits et des coproductions maison. Petit tour d'horizon avec Nathalie Devic. C'est la fin de l'été et c'est bientôt la rentrée et donc une nouvelle saison qui commence pour Fort en tête. Nouvelle saison, nouvelle tête, nouvelle forte en tête, nouveau défi au doux nom de Barbara. À Jacques. Il y a 4 ans, forcément, avec Armel, c'est qu'évidemment, on découvrait ensemble. Donc on avait cette tension ensemble. Et ici, on sait ce qu'on va faire et on est heureux finalement de le faire ensemble. Ça ne va pas être simple de prendre une telle relève. Non, effectivement, mais je suis très, très enthousiaste et puis je suis impatiente de commencer. C'est ce que je dis souvent à Jacques. D'ailleurs, je me réjouis d'être le 25 septembre pour débuter la saison. Nouvelle saison, nouvelle émission, mais pas vraiment nouvelle tête. Le grand retour de Tataïe et de M. Zigot avec ses inoubliables caméras cachées. Voilà pour le divertissement. Côté info, s'il y a du nouveau, quand dites-vous, vous donne la parole en plateau et le droit à la critique quant au programme télé. Mission de médiation dominicale. Moi, en tout cas, j'ai l'intention de traiter de toutes les questions qui seront soulevées sans tabou et sans exclusives. Mais il reste à savoir si les réponses données aux téléspectateurs les satisferont. Ça, on verra à l'usage. Et puis, nouvelle mouture pour certains magazines comme l'écran témoin, emmenée désormais au féminin par Jacques Liniès. Village en village, collant à l'actualité... De même, nouvelle formule pour Région Soir qui, dès le mois de novembre, sillonnera vos régions en bus. Sans oublier les documentaires chers à la maison, nature, aventure, science, histoire et grands documents. Mais à côté de toutes les nouveautés, il y a bien entendu tous nos magazines qui reprennent tous dès la semaine prochaine. Je ne vais pas les citer parce que ça, on l'oublierait. On a plus de 60 émissions à l'RTB. Et à côté des magazines, il y a tout ce qui fait le lot d'une télévision généraliste, c'est-à-dire le sport, la culture, le divertissement et la fiction. Une invitation renouvelée au voyage avec, d'ici la fin de l'année, diffusion numérique en l'ertien terrestre et nouvelle chaîne satellite. Pour y suivre encore tout le sport, et dès la semaine prochaine en direct, l'US Open de tennis. Quant aux fictions, on y retrouve les séries, des grands classiques aux petites surprises, téléfilms, films inédits et les coproductions maison. Voilà de beaux programmes en perspective pour nous rester fidèles. En ce qui concerne l'information de ce vendredi, pas de changement. Dès 12h45, vous avez rendez-vous avec Anne Godernio. À 18h45, Région Soir. Et à 19h30, le JT1 avec Anne Delvaux. Bonne nuit à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. On achète ou on vend ? Eh oui, il est de jour une guerre facile de choisir une voie bien claire, car les poteaux indicateurs sont plutôt dans le brouillard. Comme vous le voyez aux indices, aucune tendance très nette ne peut être dégagée, faute d'informations nouvelles. Les technologies sous la OLED de Nokia, en hausse de plus de 2%, ont une tendance à progresser. Mais elles ont été freinées par la baisse de plusieurs stars, comme Bayer-Nesté, sans oublier France Télécom, sur laquelle nous revenons dans un instant. De plus en plus, ces investisseurs s'appuient sur le résultat propre à chaque entreprise et non plus sur des mouvements d'ensemble. Du point de vue de stricte logique boursière, ce comportement est d'ailleurs des plus simples. Sur Euronext, il faut absolument ajouter à ce tableau France Télécom qui a encore perdu plus de 4%, soit 58% depuis le début de l'année. Cette action pourrait sortir de l'indice Eurostock 50, où elle serait remplacée par Suez ou Unilever. Du côté des actions belges, ce sont toujours les technologies qui accusent le coup, ainsi que les rarquies ayant un rapport plus ou moins direct avec les médias. C'est le cas notamment de Kinépolis, très faibles, et ce, depuis plusieurs jours. Du côté de 2 000 euros, elle était très ferme face aux dollars ce jeudi, malgré les prises de bénéfices en cours de journée. Elles ont été provoquées par l'annonce de stagnation de la croissance en Allemagne au deuxième trimestre. Mais les experts restent convaincus que la tendance reste haussière pour l'euro. Enfin, vous voyez ici le hit des six cars, tel que revêt par les spécialistes de budget hebdo. Avec Côté cours, la BBL vous informe de l'évolution de tous les marchés boursiers. La BBL vous oriente vers les meilleurs placements. Les bonnes affaires continuent chez Matelas Discount, le numéro 1 de la literie. Voici quelques exemples. Matelas de personnes anti-allergiques, 4 900 francs. Matelas de personnes litrie Bulltex, 12 900 francs. Matelas d'hôpital, 12 900 francs. Deux adresses à Bruxelles. Boulevard Sylvain Dupuis à Anderlecht, avenue Georges-Henri, à Voluée. Quand tu ne sais où aller, d'abord, tu réfléchis, tu regardes autour de toi. Avec d'autres, tu pèses le pour et le contre. Tu échanges des idées, des options. Et ensemble, vous prenez la bonne direction. Haute école de la communauté française du Hénon, à Mons, Tournai et Morlanoué. La nuit des chœurs, une promenade concernant les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville, à la rencontre des plus beaux ensembles vocaux. Rendez-vous, c'est 31 août et 1er septembre. Info 010 88 12 30. Le Théâtre de la Vallette vous invite, les 1er et 2 septembre, au marché du théâtre. C'est à Ytre. Plus de 100 spectacles gratuits, pour les grands, pour les petits. Le programme dans la libre culture du 29 août. Venez tous au marché du théâtre. C'est à Ytre, les 1er et 2 septembre. Un cinéma. Moi, je vous dis que c'est un schpunz. C'est quoi, le schpunz ? Le quoi ? Le schpunz. C'est qui, le schpunz ? Une andouille. Un demeuré. Pauvre couillon. Le schpunz, ça n'existe pas. Tout est là. Et comment ça s'appellerait ? Vous avez un titre ? Le schpunz. Si vous ne savez toujours pas ce qu'est le schpunz, rendez-vous ce samedi soir sur la Une. Il y aurait du Marcel Pagnol là-dessous. Que ça ne nous étonnerait pas. Le schpunz, c'était quand même un bon titre. Merci, les gars. Et qu'est-ce que c'est ça, le schpunz ? Bonsoir ou bonjour. Profitez bien de cette fin de semaine et de ce week-end puisque nous aurons encore beaucoup de soleil et encore beaucoup de chaleur puisque la situation n'évolue pas vraiment. Nous avons toujours un anticyclone sur la Baltique, une dépression sur le sud de l'Islande. Et toujours cette fameuse perturbation qui a tendance à traîner un peu sur le nord du pays. Et c'est donc normal. Nous allons retrouver des nuages un peu plus abondants sur le nord de notre territoire alors que dans les autres régions, c'est plutôt dégagé avec des températures comprises entre 12 et 17 degrés. Demain matin, nous avons encore quelques nuages résiduels sur le nord-est pendant que dans les autres régions, le soleil brille déjà de mille feux avec des températures comprises entre 20 et 23 degrés. Et puis dans l'après-midi, le thermomètre s'envole une nouvelle fois pour atteindre 31 degrés dans la région d'Anvers, 30 à Bruxelles, à Namur également, 30 degrés du côté de Tournai, 27 degrés. Il fait un peu plus frais sur la bande côtière, c'est normal. Il y a une brise de mer, le ciel est totalement dégagé et le soleil bien présent, bien évidemment. Et ça va continuer dans les prochains jours. Regardez plutôt, samedi et dimanche, ce sont encore deux très belles journées avec quand même, en fin de journée pour dimanche, l'apparition d'orages et puis une perturbation va traverser notre pays dans la nuit de dimanche à lundi. Nous retrouverons encore pas mal de nuages d'ailleurs dans la matinée de lundi. Et puis les éclaircies, rassurez-vous, ne sont vraiment pas très très loin. Côté température, elle reste bien évidemment estivale avec 30 degrés de moyenne au niveau des maximas que ce soit pour samedi ou dimanche. Et puis ouf, il fera un peu plus frais pour lundi avec 25 degrés. Nous serons demain, le 24 août, nous allons fêter les Barthélémy. Nous allons perdre 4 minutes de clarté avec un soleil qui va se lever à 6h44 pour se coucher à 20h45. Voici les heures de marée haute et de marée basse pour notre ville de référence, c'est-à-dire la ville de Stande. Je vous souhaite à tous une excellente nuit, une très belle matinée. Un cinéma. Je pense qu'il a 3 filles et qu'il s'en fiche. Et on a tout un prénom qui commence par un S. Tu s'ouvres ? Regarde-moi. Vous êtes déminables. Quand on est un enfant de salaud, on a forcément un point commun. Regarde. S, comme serpent. Satan. Shiva. Salope. Suceuse. Sodomain. Explique-moi ce que je dois faire. Eh bien, c'est très simple. Tu te fais passer pour Sylvie qui est la sœur de Sophie, qui est une demi-sœur, qui s'appelle Suzette et qui découvre son frère Sandro. Nathalie Baye, Annemone, François Cluzet sont tous des enfants de salauds. Mais ce salaud, qui est-il ? Madame, Monsieur, bonsoir. Va-t-on vers de nouvelles actions à la Sabena ? Aujourd'hui, les pilotes ont déposé un préavis de grève venant à échéance le 30 août. Les syndicats refusent de suivre les pilotes dans cette voie. La direction, quant à elle, trouve cette décision prématurée. Un nouveau conseil d'entreprise est prévu mardi prochain. Philippe Antoine. Ces images datent de la semaine dernière. Aujourd'hui, la direction de la Sabena n'a pas autorisé les équipes TV à filmer le début de la réunion entre les syndicats et les pilotes. Au cours de laquelle, les pilotes ont réaffirmé ce qu'ils annonçaient hier. Ils exigent le respect de trois conventions qui leur sont propres. Si au départ, on dit qu'on ne va pas respecter ces conventions, eh bien, bien évidemment, ce n'est pas des conditions pour commencer à négocier. Et c'est ce qui arrive actuellement. Si on nous avait consultés pour voir ce qu'il y avait comme possibilité au niveau de ces conventions, la situation serait tout à fait différente. Vous savez, le même type de problème arrive avec les contrats que la direction doit honorer vis-à-vis d'Airbus ou des banquiers. Et là, avant d'établir un business plan, on discute avec ces gens pour savoir ce qui est possible de faire. Et pas au moment où tout est arrêté, on nous met devant pratiquement un fait accompli. Un préavis de grève de sept jours a donc été déposé cet après-midi. Des actions pas encore déterminées pourraient être menées à partir du jeudi 30 août. Actions qui ne seraient toutefois pas soutenues par les syndicats. Nous avons étudié la question sérieusement, mais nous avons quand même estimé que ce n'était pas le moment aujourd'hui d'introduire un préavis de grève pour tout le personnel de la Salvinas. Pour nous, c'est trop tôt. Autrement dit, les syndicats n'excluent pas la possibilité d'une grève. L'information qu'ils recevront ou pas lors du prochain conseil d'entreprise sera sans doute un élément déterminant. Un important dossier de fraude vient d'être découvert à Liège. C'est le magazine Trends Tendance qui le révèle cette semaine. Les fraudes à la TVA sur les GSM ne cessent d'augmenter. Elles auraient permis d'éluder la TVA sur des transactions atteignant 14 milliards de francs. Les explications d'Anne Poncelet. Après les voitures et les composants d'ordinateurs, les GSM sont devenus un objet de prédilection pour les amateurs de fraude et de carousel à la TVA. Les affaires se multiplient et sont de plus en plus l'apanage de réseaux organisés. Ce sont des produits qui sont fort en vogue, qui sont soumis au taux TVA normal, au taux plus haut, c'est-à-dire le 21% TVA en légique, qui sont très populaires et qui sont facilement transportables et qu'il s'agit de montants importants au niveau de l'importance des quantités. Le système mis en place est toujours le même. Ainsi, dans un récent dossier Découvert à Liège, la marchandise transitait du Luxembourg vers les sociétés liégeoises puis enversoises avant de repartir pour l'Allemagne et le Luxembourg. Tout cela à travers des sociétés écrans. A chaque passage de frontière, la TVA a été éludée par ces sociétés. On parvient à monter un système qui ne suit donc pas la réalité économique de livraison des marchandises et par lesquelles à l'heure en ne respectant pas la législation fiscale ou en vigueur, il y a donc des factures qui sont établies sans que jamais la TVA qui est marquée là-dessus sera donc payée au trésor qui normalement y a droit. Et sur le marché se retrouvent donc des GSM qui affichent des prix écrasés. Ce fléau de la fraude carousel c'est d'un côté donc une attaque aux intérêts financiers de la Comité européenne de la Belgique ça va de soi mais aussi ça déstabilise le marché dans le contexte suivant qu'il y a donc des conditions de concurrence déloyale qui sont créées qui mettent donc les acteurs bonafides dans des situations très très périlleuses. Il est donc prudent de se méfier de GSM trop bon marché actuellement une trentaine d'affaires de carousel à la TVA sont à l'instruction les sommes détournées se chiffrent en milliards de francs. Le four numéro 1 de l'incinérateur de Thumet de près de Tournai est définitivement fermé. Le ministre Wallon de l'Environnement Michel Forêt a retiré le permis d'exploitation. Dans la foulée le ministre annonce la tenue d'une réunion des responsables de tous les incinérateurs Wallon. Une décision bien accueillie chez les riverains. Christine Borowiak C'est ce système de mesure en continu des dioxines mis en place en janvier dernier qui a entre autres permis de déceler les dysfonctionnements à répétition du four numéro 1 de l'incinérateur de Thumet. Aujourd'hui le ministre Wallon de l'Environnement souhaite faire un premier bilan. Il faut dire que certains détails techniques sont encore améliorés. Nous pensons qu'à la lueur des six mois d'expérience que nous avons vécu ici et de ce qui se passe dans d'autres régions comme la Flandre ou la France que le système serait peut-être à améliorer. Une amélioration qui passerait notamment comme en Flandre par une multiplication des analyses en cas de dépassement de dioxines constatées et cela avant que la police de l'environnement n'intervienne. Si on veut vraiment rester à la pointe ce qui est le cas aujourd'hui si on veut vraiment rester à la pointe dans le contrôle de l'émission des dioxines et bien il faut certainement raccourcir le temps entre le moment où on fait le prélèvement et celui où on prend des mesures. Pour les riverains de l'incinérateur de Thumet de ce renforcement des mesures d'alerte seraient une bonne chose. Des études scientifiques ont prouvé qu'ils avaient accumulé avec le temps une teneur en dioxine 35% supérieure à la moyenne nationale. Nous on voudrait s'en débarrasser mais pour s'en débarrasser il faut un temps très long c'est-à-dire 10 années et si IPAL continue à passer les normes malgré qu'elles sont disons en amélioration et bien ce n'est pas demain qu'on va se débarrasser de ces dioxines. La réunion d'évaluation se tiendra la semaine prochaine à Namur au cabinet du ministre Forêt. À quelques jours de la rentrée scolaire dans les écoles on s'active les deux dernières semaines du mois d'août sont consacrées aux inscriptions inscriptions d'élèves mais aussi de futurs enseignants une vocation qui attire de moins en moins les jeunes et pourtant de nombreuses places restent vacantes. Joanne Montet Le soleil du mois d'août met déjà un petit air de septembre quand le directeur de la haute école de Bruxelles est dans les murs sait que ce n'est plus tout à fait les vacances. Dans ce bureau s'inscrivent de futurs enseignants de la maternelle au secondaire la relève du papy-boom des profs que connaît le monde de l'école. En 2004 on prévoit un pic de plus de 1300 départs à la retraite beaucoup de départs trop peu de vocation. Pas assez en primaire certainement pas assez en régenda surtout dans les branches scientifiques où là il y a une périnurie terrible au niveau des langues germaniques aussi néerlandais-anglais il n'y a pas assez d'enseignants il faut savoir qu'à Bruxelles à partir de la 3ème primaire il faut être régent en langue germanique pour pouvoir donner le cours d'être maître spécial il en manquerait une cinquantaine pour l'instant. Derrière sa moustache dans son bureau de figure syndicale Régis Dogne ressasse un vieux refrain l'enseignant est toujours un mal aimé de la société. D'abord on a tellement cassé notre image au cours des dernières années que ce n'est plus une fonction psychologiquement attrayante. Il y a un deuxième élément il faut savoir qu'il n'y a plus d'augmentation salariale pour les enseignants depuis plus de 10 ans et que la première assez médiocre qu'on nous annonce de 1% sera dans 4 ans. Pendant ce temps malgré tout à la haute école de Bruxelles quelques jeunes embrassent tout de même la profession mais tous n'enseigneront pas en Belgique. On a un pourcentage assez intéressant ou important d'étudiants qui viennent de Luxembourg notamment où la fonction d'instituteur au Luxembourg est beaucoup mieux rémunérée et c'est presque le double du traitement de nos étudiants et de nos enseignants ici en Belgique. Et ceux-là s'en iront chercher là-bas un salaire plus attractif. Alors en attendant au secrétariat de l'école on compte les inscrits en espérant qu'ils s'alignent sur l'état du marché. S'il y a trop peu d'enseignants dans le primaire et le secondaire le maternel par contre est en surplus. Venir en aide aux mères en détresse en particulier aux nombreuses femmes sans papier qui vivent dans notre pays c'est l'objectif de l'association bruxelloise Aquarelle. Une initiative de deux sages-femmes qui comme vous allez le voir dans le reportage de Anne Lombarde ne ménagent pas leurs efforts. Martine et Linda deux sages-femmes qui veulent faire bouger les choses depuis deux ans déjà elles partagent leur journée entre la maternité de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles et Aquarelle une association qu'elles ont mis sur pied pour venir en aide aux mères en détresse des mamans qui pour la plupart sont sans argent et sans papier. Vous avez accouché quand ? Euh... Accouché ? Accouché. Vous avez mis bébé au monde. Bébé il est né quand ? A la maternité on travaille comme tous les autres accoucheuses on soigne les mamans on soigne les bébés et là on essaye déjà d'avoir les contacts avec la maman qui vont partir avec Aquarelle en Aquarelle on va voir les mamans à domicile et on fait comme à l'hôpital La première rencontre se fait donc à la maternité seulement voilà les jeunes mères sans papiers en général quittent rapidement l'hôpital et regagnent leur cave leur grenier ou encore leur petite chambre clandestine c'est à ce moment là qu'intervient Aquarelle Linda et Martine sillonnent les rues de Bruxelles un numéro de GSM un nom sur la sonnette et elles retrouvent ces femmes et ces familles qui vivent cachées Aujourd'hui elles ont rendez-vous avec une jeune maman de cigane qui vit dans cette chambre avec son frère son mari et ses deux enfants C'est vrai que parfois on est quand même étonné de voir dans quelles conditions vivent ces familles parfois elles vivent à plusieurs dans une petite chambre chacun est chargé de recueillir l'argent qu'il faut pour payer la location de son lit c'est même pas de la chambre c'est de son lit et c'est vrai que parfois c'est très dur parce que ses mamans viennent d'accoucher qu'elles doivent retourner les unes faisant des ménages quand elles le peuvent mais en ce qui concerne par exemple les mamans de cigane c'est d'aller mendier Alors on s'en doute pour trouver des langes des habits ou encore un couffin c'est le parcours du combattant résultat c'est ici dans les locaux d'aquarelle que les jeunes mamans sans papier viennent chercher le strict minimum nécessaire au premier jour par après d'autres associations prennent le relais mais une chose est sûre pour l'entrée dans la vie de tous ces nouveaux-nés Aquarelle cherche encore et toujours des langes et des habits de tout petit le 23 août 1914 les troupes allemandes massacraient à 10 ans plus de 600 civils femmes et enfants parmi les témoins rescapés se trouvait Angèle Manteau aujourd'hui elle est âgée de 90 ans elle a eu un destin pour le moins particulier pour une wallonne en effet elle est devenue l'éditrice en langue néerlandaise la plus célèbre de Flandre Emmanuelle Allard l'a rencontrée c'est au pied de ces rochers de la Meuse d'Inantaise que commence la vie d'Angèle Manteau Angèle Manteau presque un siècle de vie un itinéraire hors norme aussi qui passe par l'Athénée royale de Dinan où seule fille parmi des centaines de garçons Angèle Manteau sera la première de classe et aussi punie à chaque récréation on avait peur pour la vertu des garçons j'étais la première fille tolérée et ainsi le préfet craignait qu'il y ait des conséquences de sorte que je ne pouvais surtout pas participer à la récréation et pour votre vertu on ne craignait pas oh le préfet ne semblait pas avoir d'intérêt pour ma vertu madame Manteau en néerlandais vous aviez combien je ne sais plus voilà il faut chercher ici 90 181 sur 200 les profs que j'ai eus pour le néerlandais entre nous les petits dinantais on les appelait des bourges tandis que notre prof d'allemand est anglais comme ça d'ailleurs je l'ai épousé à 17 ans Angèle Manteau monte à Bruxelles et étudie la chimie à l'ULB le hasard fait qu'elle trouve un logement chez une famille d'intellectuels hollandais il ne lui faudra que quelques mois pour apprendre et parler le néerlandais le plus pointu très vite elle éditera les plus grands écrivains contemporains des centaines d'ouvrages dont elle retrouve ici quelques exemplaires à la bibliothèque de Dinant c'est de chez vous ça c'est de moi ce qui m'attriste en tout premier lieu c'est que déjà beaucoup d'auteurs ont disparu Johan Den Louis-Paul Beaune Maurice Roulans Vermeulen ce fut tragique je me suis dit que j'étais complètement folle d'oser dans cette Flandre tellement catholique tellement sous la coupe de Louvain ou de Maline dédité à Louis-Paul Beaune ou à Hugo Claus j'étais inconsciente mais je les trouvais bons et je les publiais comment vous expliquez qu'en Wallonie on ne vous connaisse absolument pas est-ce qu'on sait en Wallonie ce qui se passe en Flandre on devrait s'y intéresser un peu plus essayer de comprendre surtout c'est la compréhension qui manque et de la compréhension il en faut assurément pour tourner la page des massacres du mois d'août 1914 Angèle Manteau et sa famille devaient faire partie de ces civils sauvagement abattus par les troupes allemandes mais aujourd'hui l'heure de la réconciliation a sonné ça aurait dû se passer plus tôt ça vient un peu tard à quoi servent ces souvenirs à quoi servent cette haine on va tout de même vers l'Europe et les allemands viendront jouer au casino ici ce sont les grands préparatifs à la caserne d'Amé 70 militaires de la 12e compagnie de transport quitteront la Belgique dimanche pour se rendre en Macédoine ils vont participer à la mission moisson essentielle les soldats d'Amé transporteront les armes récoltées auprès des rebelles albanais ils resteront une trentaine de jours sur place précisément sur le terrain les hommes et le matériel de l'OTAN débarquent tout doit être prêt pour lundi jour du début du ramassage des armes de l'UCK Philippe Lamère c'est avec la bénédiction de l'église orthodoxe que les troupes grecques vont partir pour la Macédoine elles rejoindront à Scopier les contingents britanniques français qui n'ont pas arrêté de débarquer ce jeudi dans la capitale macédonienne une véritable noria d'hommes et de matériel lancée dans une course contre la montre à laquelle participeront 3500 soldats dont 500 allemands une décision qui doit encore être ratifiée par le Bundestag l'opération moisson essentielle doit récolter et détruire les armes des rebelles albanophones en moins de 30 jours une mission difficile qui dépend surtout de la bonne volonté des belligérants albanais de remettre leurs armes le gouvernement de Scopier estime leur nombre à 60 000 la décision de l'alliance d'intervenir a déjà eu sur le terrain un effet psychologique le cessez-le-feu est globalement respecté ce qui a permis à un des négociateurs des accords de rite de se rendre au monastère détruit de l'ESAC quand vous voyez ce type de stupidité honteuse effectivement vous mesurez à quel point pour certains la haine s'est installée dans les esprits et à quel point elle peut empêcher un processus de paix civile seul bémol la réaction de la Russie Moscou considère l'opération à haut risque le danger d'un dérapage existe certes mais peut-on reprocher à l'OTAN de s'embarquer avec la volonté d'empêcher ceux qui ont semé la haine de récolter la violence au Proche-Orient l'armée israélienne a effectué ce soir une incursion à Hébron en secteur autonome palestinien et ceci à la suite d'échanges de tirs qui ont fait six blessés palestiniens et deux israéliens le chef de la diplomatie européenne notre ministre des affaires étrangères Louis Michel effectue actuellement une mission exploratoire à Cuba avec comme objectif restaurer le dialogue politique entre l'union européenne et la Havane et un thème sous-jacent délicat la violation des droits de l'homme par le régime de Fidel Castro Yves Thiran A gauche Che Guevara au centre Louis Michel et son homologue cubain Felipe Perez Roque honneur militaire dépôt de gerbe aux monuments dédiés à un héros cubain tous les ingrédients d'une visite diplomatique traditionnelle pourtant la mission n'est pas que protocolaire elle serait même des plus délicates l'union européenne et Cuba sont en effet en froid depuis que plusieurs états membres ont soutenu aux Nations Unies une résolution contre le régime Castro alors puisque la mission est délicate le diplomate avance sur des oeufs vous ne savez donc pas ici pour l'union européenne de venir exprimer un point de vue arrogant et si l'Europe veut réchauffer ses relations avec l'île c'est bien sûr parce qu'elle pense déjà à l'après Castro et qu'elle veut être prête à profiter économiquement d'une ouverture du régime jugée inévitable à plus ou moins court terme Louis Michel devrait être reçu par Fidel Castro ce jeudi soir mais il a aussi annoncé son intention de rencontrer des dissidents un difficile exercice d'équilibre diplomatique s'il en est en football en football ce soir se déroulaient les matchs retour des tours préliminaires de la coupe UEFA le standard recevait le Vardar Scopier qu'il avait sèchement battu 0-3 il y a 15 jours et pas de surprise le standard s'est qualifié pour le premier tour en battant les macédoniens 3-1 pour sa part Bruges se rendait à Kranes en Islande au match allé Bruges n'avait pas fait non plus dans le détail 4-0 aujourd'hui il a fait mieux encore le score 6-1 Bruges est donc aussi qualifié et puis on connaît désormais les futurs adversaires du sporting d'Anderlecht lors de la Ligue des Champions le tirage au sort a désigné le Real de Madrid l'AS Roma et le Locomotive Moscou soit des adversaires prestigieux qui garantissent de magnifiques affiches mais n'autorisent pas vraiment de folles ambitions dans quelques jours ah non pardon en tennis tout d'abord Kim Kleister s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de New Haven elle a battu en 2-7 la française Nathalie Tosia et en demi-finale elle sera opposée à l'américaine Lindsay Davenport voilà donc dans quelques jours ce sera aussi la rentrée à la RTBF quelques nouveautés à vous présenter notamment dans le secteur de l'information et du divertissement des films inédits et des coproductions maison petit tour d'horizon avec Nathalie Devic c'est la fin de l'été et c'est bientôt la rentrée et donc une nouvelle saison qui commence pour Fort en tête nouvelle saison nouvelle tête nouvelle forte en tête nouveau défi au doux nom de Barbara à Jacques il y a 4 ans forcément avec Armelle c'est que évidemment on découvrait ensemble donc on avait cette tension ensemble et ici on sait ce qu'on va faire et on est heureux finalement de le faire ensemble ça va pas être simple de prendre une telle relève non effectivement mais je suis très très enthousiaste et puis je suis impatiente de commencer c'est ce que je dis souvent à Jacques d'ailleurs je me réjouis d'être le 25 septembre pour débuter la saison nouvelle saison nouvelle émission mais pas vraiment nouvelle tête le grand retour de Tataillet et de monsieur Zigo avec ses inoubliables caméras cachées voilà pour le divertissement côté info s'il y a du nouveau qu'en dites vous vous donne la parole en plateau et le droit à la critique quant au programme télé mission de médiation dominicale moi en tout cas j'ai l'intention de traiter de toutes les questions qui seront soulevées sans tabou et sans exclusives reste à savoir si les réponses données aux téléspectateurs les satisferont ça on verra à l'usage et puis nouvelle mouture pour certains magazines comme les grands témoins emmenés désormais aux féminins par Jacqueline Yes village en village collant à l'actualité de même nouvelle formule pour région soir qui dès le mois de novembre sillonnera vos régions en bus sans oublier les documentaires chers à la maison nature aventure science histoire et grands documents mais à côté de toutes les nouveautés il y a bien entendu tous nos magazines qui reprennent tous dès la semaine prochaine je ne vais pas les citer parce que ça on oublierait on a plus de 60 émissions à l'RTB et à côté des magazines il y a tout ce qui fait le lot d'une télévision généraliste c'est à dire le sport la culture le divertissement et la fiction une invitation renouvelée au voyage avec d'ici la fin de l'année diffusion numérique en air tient terrestre et nouvelle chaîne satellite pour y suivre encore tout le sport et dès la semaine prochaine en direct l'US Open de tennis quant aux fictions on y retrouve les séries des grands classiques aux petites surprises téléfilms films inédits et les coproductions maison voilà de beaux programmes en perspective pour nous rester fidèles en ce qui concerne l'information de ce vendredi pas de changement dès 12h45 vous avez rendez-vous avec Anne Godernio à 18h45 région soir et à 19h30 le JT1 avec Anne Delvaux bonne nuit à tous et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada